Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est Vanikel, aujourd'hui on se retrouve sur Final Fantasy VII Remake pour un nouvel épisode, c'est parti ? Allez c'est parti. On a un point à 119 mètres, vous vous souvenez on avait vécu une mission en pleine nuit et tout avec Jessie, et en fait elle m'avait dit ouais tu passeras demain et tout. Puis on avait rencontré aussi un autre rival, un autre soldat, qui était plutôt coriace avec une moto, donc comme ça je vous fais un petit peu le rappel de tout ce qui s'est passé. Donc en gros la mission de nuit, le soldat, Jessie qui nous collait de près, et qui a forcé un petit peu, et durant la soirée, tu passeras demain, mangeras pizza et tout, donc voilà. Pour ceux qui ne se souvenaient plus. Se coucher dans le mur jusqu'au lendemain, bah ouais. Ouais ? Tu t'es absenté longtemps. Je me promenais. Au fait, j'ai revu Johnny, il se prépare à quitter Midgar. Ah, ouais je vois. Mais toi Cloud, tu comptes bien rester en ville encore un peu ? Euh... J'ai une vieille amie ici, qui a l'air un peu perdue. Si elle a des problèmes, je voudrais l'aider. Je lui ai fait la promesse. Des problèmes que je m'étais imaginés à l'époque, n'étaient pas du tout de ce genre. Si tu veux en parler, je t'écoute. Mais, je rêve ou t'as vraiment changé ? Comment ça ? T'es devenu plus aimable, on dirait. Et c'est bizarre ? C'est plutôt bien. Je pense que même Marlène n'aura plus aussi peur. Maintenant que je sais que tu vas rester là, je suis soulagée. Je tombe de sommeil. J'aimerais encore discuter. Mais je crois qu'il vaudrait mieux qu'on dorme un peu. Ouais. Bonne nuit, Cloud. Bonne nuit. Diva. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens ! Dépêche-toi ! On allait faire tir pour la mission. Mais ces créatures nous ont attendu. Et les autres ? Barrette et Jussie sont en train de se battre. Mais là, je ne sais pas ce qu'il faut venir. On va les rejoindre. Ok. T'es prête ? Quand tu vas ? C'est parti. Il dit aller vite aux barres, mais on est obligé de les attaquer ou pas ? Ça a l'air de marcher un peu, là. C'est ce que j'aimerais croire, mais bon... De toute façon, on est encerclés. On ne peut pas vraiment s'échapper. Donc, on va les tuer. Wouh ! Mais d'où ils gagnent et pourquoi ? On aurait dit la voix de Sephiroth. Ah, il y en a trop. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. En tout cas, on commence bien l'épisode dans l'entrée de la matière. On dirait qu'il veut nous empêcher de passer. C'est assez étrange quand même. Qu'est-ce que ce sont ? Qu'est-ce que c'est, tout simplement ? On dirait des spectres. Ça me fait penser, comme je vous ai déjà dit, dans Harry Potter. Attention ! On ne touche pas, Tiffa ! Le pire, c'est qu'il ne nous tape pas vraiment. Créature du néant ? What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai tué dès le début, il vaut mieux. Ça a l'air depuis un peu, ce truc. Et il ne se prend rien. On va faire les autres. On a un peu beaucoup, là, nous. Wow. Il y en a partout. Un pêche. Le mieux, à celui-là, c'est... Celui-là. Ouh là ! Qu'est-ce qu'il m'arrive ? C'est étrange. J'ai perdu pas mal de vies, hein. Et il y en a vraiment beaucoup. On peut viser que celui-là, ouais. Ouh ! J'ai plus de vie, mon gars ! Ça pue. Sors, soin. Ouais. Ça fait quasiment. J'avais oublié qu'on peut commander les personnages, comme un prêtre, comme Dragon Ball Z Kakarot. C'est le même délire, en plus. Voilà, lui, il est mort. Il y a toujours le gros, hein. Impossible. Ah, quoi que... J'adore, c'est la caméra, je bouge tout seul. C'est chiant, là. Il y a lui, là. Alors. Oh, transcendance. On va faire ça après. Dame. Voilà. On va faire le transcendance sur lui. Yaaah ! Compétence. Enchaînement rapide. Yeah. J'essi, tu t'en sors. Lisez-moi. J'essi ! J'essi ! Merde ! J'essi ! J'essi ! J'essi ! Mais pourquoi ? J'essi ! T'es blessée ? J'ai trébuché... À forcer. J'essi n'est pas blessé. Qu'est-ce qu'il se passe, là-bas ? Bizarre, tout ça. Y'a eu une attaque de créatures ? D'abord, circulez, y'a rien à voir ! J'essi ! Bordel, c'était quoi, ces servillères volantes de merde ? Bah, dans un tel dépotoir, ça m'étonnerait même pas que ce soit une nouvelle espèce de mutant. J'te jure, c'est la faute de ces réacteurs. Ça va aller ? J'aimerais te dire qu'il y a aucun souci, mais bon... Ça commence à être un peu gênant. J'arrête pas de t'obliger à venir à mon secours. T'en fais pas. Hein ? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe ? T'as... t'as pas trop mal ? Pas de quoi paniquer. Je sens presque rien. Quand même, il vaudrait mieux que tu te reposes un peu. Je peux pas. T'es pas en état. Tu vas tenir la boutique. Hein ? Comment on va faire pour la mission ? Bix, c'est déjà infiltré, je te signale. Tu veux quand même pas qu'on annule maintenant ? Euh... je ferai ta part du travail. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Dans ce cas, c'est moi qui vais devoir mettre les bouchées doubles. Dis-moi, tu serais prêt à partir maintenant ? Oui, mais prévois un bonus. Ok, pas de problème. C'est réglé. Cloud, viens avec nous. On peut reprendre la mission. Je compte sur toi pour mettre une belle pagaille. Wedge, tu vas t'occuper de Marlène et Jessie. Hein ? Mais je suis en pleine forme, moi ! Y'a qu'à toi que je peux demander ça. Prends bien soin d'elle. Bon, c'est reparti pour un tour. On va détruire le réacteur numéro 5. On se prépare chacun de son côté, et on se retrouve à la gare. Prends ça pour tes faux frais. Et t'as pas intérêt à venir te plaindre du montant. Je compte sur toi, monsieur le soldat. Bon, vous avez vu, Jessie s'est fait attraper par, on va dire, le détraqueur, le fantôme, ce que tu veux. Elle a l'air normal. Je dis bien, elle a l'air normal. Elle a pas l'air d'être infectée, etc. Mais moi, je me demande si elle ne serait pas infectée ou possédée, si tu veux, par cette chose qui serait rentrée en elle et que cette chose est au fond d'elle, doucement. Tu vois ce que je veux dire ? Et qu'elle surgirait à n'importe quel moment. Et voilà, tu vois ce que je veux dire ? Qu'elle serait possédée ou autre. Un peu comme un démon, tu vois, dans Décès les Gendes avec Néron. Ou autre chose. Donc là, à première vue, elle a l'air normal. Mais on va se méfier. En tout cas, moi, je pense que quelque chose est en elle. Après, ce n'est qu'une supposition et une idée que je peux vous transmettre. Donc, c'est parti. On va aller faire cette mission. Donc, on va encore détruire un réacteur. L'équipement des personnages absents du groupe peut également être modifié. Il est préférable de réattribuer leur matériel et accessoire aux autres en fonction de situation. Ok. Bon, c'est parti. Moi, je dis, on y va directement. On ne va pas vous faire patienter plus longtemps. Elle me suit. Et je suis derrière. Ouais. D'accord. Il y aura peut-être plus de gens qui vivent plutôt qu'ils pourront le déjeuner. Pour le déjeuner. Les explosions. C'est moi où tout le monde est déjà au courant. C'est moi où tout le monde est déjà au courant. Pour vous, pour vous en occuper. Partagez avec Châtelet les données de rapport de combat pour que celle-ci crée des matériels inédits. Ah oui, j'avais zappé le mec. Allez, on continue notre chemin. J'en veux plus. Je ne peux plus résister. Je sais. Bon. On commencera la mission dès qu'on sera dans le train. T'es prêt à y aller, j'espère ? Allez, c'est parti. J'espère qu'il s'en sort là-haut. Faut qu'on se dépêche d'aller le rejoindre. Et un autre jour, ça ne marcherait pas ? La machine est lancée, c'est trop tard pour l'arrêter. Trop de gens sont appliqués dans cette opération. Et puis, on a posé un ultimatum. S'ils n'arrêtent pas les réacteurs, on en refait sauter un aujourd'hui. C'est leur faute, qu'ils assument. Restez tranquilles. Ceci est un message de la compagnie Chimera à l'attention des passagers. Le groupe terroriste Avalanche a menacé de détruire un réacteur Mako. Des mesures extraordinaires ont été prises pour assurer la sécurité des installations et du public. Pour ces raisons, les horaires des trains sont fortement perturbés. Notre arrivée à la gare du secteur 4 est donc prévue avec un certain retard. On va se faire le réacteur numéro 5. À partir de la gare, on se faufilera par les ruelles. Quand on sera dans l'enceinte du réacteur, on fera comme pour le numéro 1. On va jusqu'au réservoir. Exactement. Et boum, on le fait exploser. Jesse et Wedge comptent sur nous. Il va falloir se débrouiller sans eux. Oui. Ok. Eh bien, dis donc, il n'y a pas grand monde. La nouvelle s'est répandue. Et bien plus vite que Biggs ne l'avait prévue. On se fera repérer si on est ensemble. Vous deux, restez ici. Moi, je dis, le mec là, c'est peut-être un espion. Je ne sais pas, c'est chelou de la façon qu'ils l'ont présenté dès le début. Au moins que, hein ? Cloud. Attention, nous arrivons à la zone de contrôle d'identité. C'est la première zone de contrôle. Ça devrait aller, non ? Je sais bien qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Mais ça m'angoisse quand même. Tu ne veux pas aller voir s'il n'y a pas de problème dans le wagon d'à côté ? Ça me tracasse un peu. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah, Red, tu sais, il est généralement assez irritable avant une mission. J'ai peur qu'il fiche la trouille aux autres passagers. T'inquiète pas. S'il te plaît, Cloud, tu veux bien me rendre ce service ? Je reviens tout de suite. Je te remercie. Bah, il est zen. Et maintenant, vous continuez à les soutenir. Il y en a plus que Mars. Avalanche est une plaie. À cause de leur menace, tous nos services sont désordonnés. Les gens sont complètement affolés. Mais je me battrai. Non, c'est tous les employés qui se battront. Les réacteurs continueront de tourner. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème. S'il y a un problème, je vais te dire un truc. Non, ça va. Roquet de merde. Tu sais très bien que ça ne vaut pas le coup. Le mec, il flippe, regardez sa jambe. Il tremble. Oh, une intérieure. Matériel de soins. Bon. Bah, ok. On n'a pas l'heure de se balader. Ha, 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 ha. Où est-il fin ? Tu ferais mieux de ne pas la laisser seule. Ok. Imagine, elle disparaît. Contrôle des identités en cours. Mais, pourquoi ? Contrôle des identités en cours. Carte suspecte détectée. État d'alerte déclenché. Contrôle du dernier wagon imminent. Nébus d'urgence de sécurité. Oh, non. Venez par là. Vous se grouille. Cloud, détruis ses appareils. Je m'en occupe. Ouh. Ah, d'accord. Je dois tout défoncer. Restez là. Allons-y. C'est bon ? Je peux m'en aller ? Mais, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous serez plus en sécurité là-bas. Je suis un employé de la Shinra, votre ennemi. C'est pas le moment. On va protéger tout le monde, s'il vous plaît. Dans ce cas, je m'occupe de ce wagon. À mon tour. Ça ne finit pas. Beaucoup d'observations, monsieur le soldat. Laisse tomber. Hein ? La gare sera sûrement encerclée. Il faut qu'on saute. T'es malade ! Suffit de faire freiner le train. Alors on passe au plan E de Biggs. Bon, c'est parti. Ok, j'y vais. Jérôme est morte ! Qui va ? Ça va, Tiffa ? Ça va, Tiffa ? Tiffa, tu peux te battre ? Sans problème. Yaha ! J'arrive ! Décidément incroyable cet épisode ! Mais du coup, Barrette, comment il est tombé ? C'était... En mode... Grosse merde ! C'était... Waouh ! Je me demande où il est ! T'es foutu ! Oh, j'ai loupé ! Après, plus de bras, plus de jambes, peut-être ? Il s'est pété un truc ! Où est Barrette ? En tout cas, merci. Sans toi, je me serais blessée. Je t'en prie. Il n'y avait pas un choix ? N'importe quoi ! Splendid ! Oh oui ! Ils ont donc passé la phase de nettoyage. Oui ! Cette vermine est tenace. Vous avez laissé le troisième en vie, j'espère ? Il est pris au piège. Laissez-le rejoindre les deux autres. Bien ! À vos ordres ! Waouh ! Tunnel en spirale. Ah, ça sent le piège ! Il y a des appareils là-bas. De toute façon, il fallait s'en douter. Waouh ! Vaut mieux pas rester sur le côté. On a trouvé les suspects ! Envoyez les renforts ! Ah bah oui, je peux pas attaquer dans les airs. Et je peux pas sauter. Je saute automatiquement. Enfin, je sais plus. Oh ! Oh ! Un surpé ! Oh ! Ouh ! Pas beaucoup de billes ! Mais non ! C'est chiant là ! Je peux pas l'attaquer ! Compétence ! Voilà ! D'accord, elle a loupé ! J'ai un petit problème ! Je sais plus si on peut sauter en vrai ! Je serai sans pitié ! Tu vas rien t'en prendre ! C'est pas fini ! Donne-moi ça ! Oh là ! Mais je sais pas, je trouve plus le bouton pour sauter ! Enfin, en tout cas, il n'y a pas de bouton pour sauter je crois ! Bon, on va rester au mieux ! On n'a pas envie de se faire écraser par un train qui passe ! Mais il est où Barrette ? Wow ! On y est presque ! Vite ! Là-bas ! Pas bête ! Départ ! Qu'on doit pouvoir ! On arrive ! Ok ! Passez pas l'escalier là-bas ! Allez, cours ! Il faut vite qu'on le rejoigne ! Ouais ! Cours ! Cours, Cloud ! Cours, Cloud ! Alors, je sais pas si vous avez eu le temps de lire, moi non ! Vous avez envie de l'aider ! Voyons ! Et moi, on a compris, Tifa ! On a compris ! Ah, il saute tout seul ! Et moi, c'est mieux que je me tape les soldats ! Ça boule ! Boum ! Ou c'est pas fini ! C'est le moment pour finir ! Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata ! Ça leur apprendra ! J'espère qu'on a réussi à les semer ! Mais oui, t'inquiète pas ! On va vérifier le trajet et on va reprendre la mission rapido sans problème ! Donc on va suivre le plan E ! Je t'écoute ! Normalement, on devait suivre le plan A. Il consistait à aller directement au réacteur Mako à partir de la gare. Maintenant, on n'est plus en position de faire ça. Mais c'est pas grave. On avait prévu plein d'autres plans au cas où. Suivant la distance au réacteur, on a le B, C, T, etc. Ça va jusqu'où comme ça ? Jusqu'à... Comme etc. On a de la veine ! On a pris la ligne du secteur 4. Elle relie le pilier principal au plateau du secteur 4. Et là, on est à côté, sur la ligne du réacteur numéro 5. On va commencer par suivre la voie en direction du réacteur. Mais attention ! On ne va pas jusqu'à la gare. On va bifurquer en cours de route. Les gares des réacteurs sont trop risquées. Je suis sûr qu'elles vont grouiller de gare Jinra dans tous les coins. C'est par là-bas. Nos camarades du secteur 5 ont marqué le chemin. On risque pas de se perdre. On y a trois, j'en suis sûr. Mon intuition ne me trompe jamais ! Oui, nous avons déjà commencé l'opération. C'est un peu plus tôt que prévu, mais la situation est sous contrôle. Bien sûr, tout se passera comme vous l'avez ordonné, président. Oui. Faites-moi confiance. Merci. Excusez-moi. D'après le dernier rapport, l'analyse des données avance à un bon rythme. Cependant, les pertes sont plus importantes que prévues. Nous craignons que... Mais à quoi êtes-vous donc payés, bande d'incapables ? À vous lamenter inlassablement sur le passé ? Hein ? Il y a des pertes. Qu'est-ce que ça peut me faire ? Il faut savoir sacrifier ses pions, parfois. Si vous n'en avez plus assez, vous n'avez qu'à en faire venir au temps que nécessaire du secteur 3. Ça vous fatiguerait de faire preuve d'un peu de chuchonne de temps en temps ? Hein ? Compris. C'est dur de travailler avec des subordonnés incapables. Sur ce point, on peut dire que le président est très chausse. Il peut coter sur moi pour exécuter ses ordres. Ha 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 ! À la recherche des graffitis. D'accord. Mais vous savez quoi ? On va arrêter là-dessus. 40 minutes de vidéo. Je trouve que c'est juste bien avec l'intrigue de la fin, justement, du sous-chef, on va dire, du président. Et bien voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite vraiment pas à t'abonner, à partager, à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouvera rapidement pour d'autres vidéos et d'autres lives. Alors, dans le prochain épisode, on aura, je pense, l'explosion du réacteur Mako. Ou pas du tout. Peut-être autre chose. On sera peut-être emprisonné. Ou quoi ? Ou quoi ? On verra. Allez, ciao tout le monde. Portez-vous bien ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501